BMA vient de fêter très agratement en juillet 2016 son 20e anniversaire. Derrière le sigle BMA, c'est Bordeaux Métropole Aménagement. A une époque où d'ailleurs on ne parlait pas encore de métropole, on parlait de la CUBE, de la communauté urbaine, et où effectivement il y a eu de grands projets d'aménagement qui étaient conçus et la nouvelle équipe municipale en place depuis 1995, donc à la Juppé, a souhaité avoir un opérateur pour ces grandes opérations d'aménagement et notamment la rive droite et la Bastide. Et c'est comme ça que nous avons repris et recréé BMA à partir d'une société existante. Un aménageur, c'est quelque chose d'assez compliqué, qui n'existe pas vraiment dans d'autres pays, qui correspond un petit peu aux développeurs, project managers anglais, mais qui, sur une opération ou publique ou privée, en l'occurrence nous travaillons surtout sur des opérations publiques, viabilisent des terrains, les achètent et montent une conception d'un nouveau quartier, une conception urbaine, lancent des études et ensuite vend à des opérateurs qu'on appelle des promoteurs, les opérations pour qu'ils les réalisent. Les projets phares de Bordeaux sont à la fois toujours les mêmes, mais il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. On se rappelle les trois B de la campagne des municipales de 1995, à savoir Bacallan, Bastide et Belsier. Et nous, nous avons été chargés plus particulièrement du pôle Bastide-Rive-Droite, qui a donné lieu à une première, qu'on appelle une ZAC, une zone d'aménagement concertée, le cœur de Bastide, 30 hectares, mais 30 hectares qui étaient limitrophes du Pont-de-Pierre, et qui a accompagné l'évolution de Bordeaux. Alors, il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été faites, mais effectivement, notre société s'est spécialisée sur la rive droite. Les autres grandes opérations, Bacallan, ça a donné l'opération des bassins à flots. L'opération Belsier a donné ce qu'on appelle aujourd'hui heure atlantique, c'est-à-dire tout le quartier de la gare. Effectivement, en 20 ans, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été réalisées. Il en reste également pas mal encore à faire. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre, toucher à beaucoup de choses. Je dis toucher parce que nous ne travaillons jamais seuls. L'initiative, elle vient toujours d'une collectivité. On travaille sur des projets d'intérêt général. Et après, on a travaillé sous différentes formes, différentes manières. Des grandes opérations publiques d'aménagement, comme Cœur de Bastide ou comme aujourd'hui Bastide-Niel, ou des opérations plus réduites mais très ciblées de quand même 2,5 hectares en centre-ville, comme par exemple l'îlot de la Fourrière au bassin à flots, ou comme Santénaval, dans lequel nous avons agi dans le cadre d'une opération totalement privée, mais toujours à la demande de la collectivité. Il s'agissait de créer dans un quartier qui était en devenir, le quartier de la gare, de profiter du départ de l'école de Santénaval pour recréer un îlot qui soit à la fois bien aménagé et qui amène une nouvelle population et qui réponde aussi à des besoins des jeunes. Nous sommes bordelais. D'ailleurs, une autre caractéristique de BMA, c'est qu'une forte partie de l'équipe, dont l'équipe de direction, nous sommes des bordelais de souche nés à Bordeaux, même si on a fait beaucoup de choses ailleurs. Alors, nous avons toujours le sentiment que nous sommes d'abord la plus belle ville et que nous faisons beaucoup plus qu'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées ailleurs, mais effectivement, aujourd'hui, et nous le voyons dans beaucoup de sondages, Bordeaux est une ville qui a le vent en poupe. Et je pense que, pour partie, les projets auxquels notamment nous avons participé, mais parmi beaucoup d'autres, ont créé cette dynamique. Dans une Aquitaine, qui est une zone où le solde migratoire fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de venir et qui viennent, Bordeaux est particulièrement attractif et la locomotive de ce développement. Et nous pensons effectivement que les grandes décisions qui ont été prises par l'équipe municipale ont permis de réaliser un accueil dans des bonnes conditions de toutes ces personnes qui veulent venir sur Bordeaux. Alors, Bordeaux 2050 pour l'immobilier, c'est une des grandes questions qui se posent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore plusieurs centaines d'hectares de friches et Bordeaux a de la place. À l'horizon Bordeaux 2025, je sais qu'il y a encore du travail. Je pense qu'à l'horizon Bordeaux 2050, il y aura du travail. Et je pense d'ailleurs qu'à l'horizon 2050, on commencera à refaire ce que nous, nous avons fait justement ces 20 dernières années, parce qu'il faudra s'adapter aux nouveaux boisins de la population. Mais je pense que la ville sera retrouvée en elle-même le dynamisme qui a été impulsé et qu'elle le conservera.